bienvenue à tous pour cette conférence consacrée à l'oeuf comme symbole de vie et comme forme horlogère nous allons examiner ensemble la métaphore de l'oeuf dans les horloges l'oignonnet et fabergie analogie et différence au pluriel nous allons découvrir comment ces deux histoires se rapprochent les unes des autres et ont aussi des liens extrêmement intéressants avec un certain nombre de mystères autour des oeufs vous avez sans doute entendu tous parler des fameux oeufs de Cléopâtre présent dans un film à la version huludienne qui met en scène le très célèbre oeuf de Fabergé orné de pierres précieuses et qui était notamment au coeur d'une série de plusieurs oeufs fabriqués pour la famille impériale des Romanov en Russie et si dans le film le narrateur affirme que ces oeufs symbolisent l'amour éternel de Marc-Antoine pour Cléopâtre il s'agit dans la réalité de cadeau qui était en particulier offert à la période de Pâques et qui était de bien plus petite taille alors ces mystères autour des oeufs nous invitent finalement à réfléchir quelles étaient les relations qu'entretenaient Cléopâtre et Marc-Antoine et je dirais que cette relation si particulière entre Égypte et Rome antique a énormément fasciné des créateurs des joailliers de grands béjoutiers et en particulier l'un d'entre eux et je vous propose de revenir sur son histoire Peter Karl Fabergé un joaillier russe ayant des origines françaises huguenotes avec également des influences germanonanoises Pierre Karl Fabergé est issu par son père d'une famille protestante allemande originaire de la mer baltique mais dont la branche paternelle avait des liens huguenots extrêmement anciens dans les hauts de France tout particulièrement en Picardie dans le secteur de la commune de la bouteille et a progressivement émigré vers l'est de l'Europe après la révocation de l'île de Nantes et en se réfugiant en terre protestante ira notamment s'installer dans la province balte de Livonie qui à l'époque fait partie de la Russie impériale en 1800 et qui va lui offrir l'opportunité de se rapprocher d'une grande capitale à l'époque qui rayonne en pleine effervescence qui est Saint-Péterson mais bien avant ça Pierre Karl Fabergé va réaliser un important tour d'Europe pour à la fois compléter sa formation auprès d'orfèvres respectées en Allemagne en France en Italie en Angleterre et découvrir des objets exposés dans les galeries des plus grands musées d'Europe il va poursuivre son voyage jusqu'en 1872 lorsqu'à l'âge de 26 ans il reviendra à Saint-Pétersbourg et se mariera avec Augusta, Julia, Jacob que vous avez ici en photo alors Peter Karl Fabergé a été un joaillier hors du commun il a à travers sa maison de joaillerie commencé à fabriquer des oeufs pour la famille impériale à partir de 1885 et s'est arrêté en 1916 en raison des soubresauts de la révolution de 1917 la révolution bolchévie qui renverse le pouvoir impériale ceci étant l'oeuf qui est le fruit de sa création va inspirer une forme horlogère tout à fait puisqu'il va fabriquer une cinquantaine d'oeufs dix auraient été fabriqués entre 1885 et 1893 pendant le règne de l'empereur Alexandre III et 40 autres pendant le règne de son fils Nicolade. Les oeufs étaient fabriqués chaque année pour plusieurs générations la mère de l'empereur la douarière mais aussi la femme de l'empereur et voyez que le design le détail de ces oeufs sont absolument extraordinaires ils ont tour à tour des formes et des détails tout à fait uniques les diamants représentent une forme poétique et sont certis dans des motifs de nœuds de treillis et ces diamants étaient également utilisés pour encadrer des portraits miniatures sur ces fameuses oeufs dont vous voyez ici l'extraordinaire diversité. L'oeuf de Fabergé qui comptait le plus de diamants était l'oeuf d'hiver qui a été réalisé à l'occasion de l'année 1913 il comportait 1660 diamants qui prennent la forme du quartz et de l'oeuf et quand l'oeuf que vous pouvez imaginer à travers ce modèle ici en photo s'ouvrait on pouvait y découvrir une surprise à l'intérieur ce qui était le cas de la plupart des créations Fabergé. Dans la surprise de ce cas-ci il était possible de retrouver un panier rempli de fleurs qui étaient toutes réalisées en pierres précieuses et en diamants et cette oeuvre d'hiver remarquable fait partie des 15 oeufs exposés à Londres au Victoria and Albert Museum et à ce titre une exposition « Fabergé in London » « Remains to Revolution » va être ouverte aux yeux du grand public jusqu'au 8 mai 2022. Il y a deux autres oeufs de Fabergé particulièrement intéressants l'oeuf bouton de rose 1895 et l'oeuf caucase impérial de 1893. Alors il est possible que ces deux merveilles aient justement inspiré la palette de couleurs des oeufs de Cléopâtre et de Marc Antoine dans Red Notice et tous deux sont composés de diamants, d'or et des mailles rouges. Alors il existe encore aujourd'hui des collections qui existent dans le monde entier autour de ces fabergés impériales, de ces oeufs extraordinaires, mais je vous propose d'y regarder de plus près en termes d'analogie par rapport à une autre forme horlogère qui s'est nourrie des oeufs. Ce sont les industries pro-biomères qui sont nées de la créativité d'un bijoutier horloger théophile, l'oignonné, qui avait compris tout l'intérêt pour le savoir-faire horloger de s'aventurer sur la mer. Vous savez que ce métier d'horloger a aussi des origines mystérieuses, il s'écrivait sans âge et remontait à l'époque de Charles Quint qui pour sa guerre contre François Ier va recruter des horlogers pour le réglage des canons. Et ces horlogers sont devenus par pratique de métier des sortes de colporteurs de l'horloger. Ils passaient de maison en maison et prenaient les commandes de montres et d'horloges. Louis XIII et son fils Louis XIV, lorsqu'ils reprendront la Franche-Comté à l'Espagne, vont mettre en place un certain nombre de dîmes et de taxes et toutes sortes d'impôts. Et rapidement, les francs-comptois vont se rendre compte que du côté suisse, c'est moins cher. Et la contrebande va s'organiser pour passer le plus de choses possibles au nez et à la barbe des douaniers. Et le roi de France va recruter les bons horlogers pour les faire venir à la cour, pour fabriquer justement ces fameuses horloges qu'on voit maintenant dans des galeries d'art ou des musées. Et cette contrebande de connaissances et de compétences se poursuit toujours aujourd'hui. Nous avons partout dans le territoire des écoles d'horlogerie qui existent sur des campus des métiers, comme vous en avez ici un exemple en photo à Fougères, à travers le campus de la Grande Marche de Bretagne, et qui a une école d'horlogerie Charles-Édouard Guillaume, dont le nom fait référence à un prix Nobel de physique, qui avait notamment fait des recherches pour identifier l'intérêt des aciers de nickel. Un célèbre alliage et qui va beaucoup révolutionner la métrologie et la cryogénie. Et cette faculté des métiers à Fougères dispense des formations autour de l'horlogerie avec un enseignement renommé qui attire toujours aujourd'hui. Alors, à la différence des horloges Fabergé, revenons sur l'histoire des horloges l'Ognonnais. Il y a un emplacement historique à identifier autour de cette saga familiale, qui est la Grande Rue d'Estouard, dans la baie du Mont-Saint-Michel. Un point de rencontre exceptionnel du savoir-faire logé en baie du Mont-Saint-Michel, à travers la transmission de compétences, compétences métiers de père en fils, de génération en génération, et une forte émulation locale pour déclosionner l'innovation. Cette émulation locale nourrit à la fois une passion pour défricher, inventer, créer. Et s'il y avait, je dirais, une formule pour résumer cette doctrine, eh bien, c'est la suivante qui apparaît ici. L'horlogerie a besoin d'OPA. Oser, préparer et anticiper le monde de demain. Alors, cette famille l'Ognonnais ne s'identifiait absolument pas comme une génération d'héritiers, mais une génération d'entrepreneurs. Et elle s'était notamment distinguée dans la baie du Mont-Saint-Michel en étant détaillant de la marque Zenith, une marque horlogère suisse qui a été créée en 1865 par Georges Fabre Jacot, qui va très vite innover, imaginer de vastes ensembles lumineux dédiés à l'horlogerie où le travail est contrôlé de bout en bout et industrialisé en s'inspirant de techniques nord-américaines. Et la réunion de l'ensemble de ces métiers horlogers sous un seul et même toit était une innovation qui a fait considérablement progresser les techniques de production en réduisant les erreurs et les malfaçons. Cette marque Zenith va attirer l'attention d'un certain nombre de personnalités qui porteront des montres Zenith. Donc, vous avez ici une liste, Gandhi, Louis Blériot, des diplomates, de grandes personnalités, y compris sportives. L'horlogerie a accompagné dans ce sens les tempionnés de l'aviation, notamment parce que ces montres Zenith étaient un garde-temps précis et précieux malgré les conditions extrêmes de l'aviation. Et c'est ce que témoignera notamment Louis Blériot dans l'un de ses courriers que vous voyez ici en 1910. Un autre porteur de montres Zenith, c'est Gandhi, qui avait identifié cette montre de poche comme l'une de ses rares possessions matérielles et qui accompagnait son quotidien, notamment ses heures de prière, à travers une fonction d'alarme. Et à son grand regret, cette montre lui a été volée lors d'un voyage en train. Et cette anecdote montre, qui a été partagée dans le journal de Gandhi, montre l'attachement philosophique que ce guide politique et spirituel pouvait avoir autour de la maîtrise du temps. Alors revenons en baie du Mont-Saint-Michel parce qu'elle a été un carrefour de l'Odyssée horlogère à travers une compréhension très fine de l'espace solide des territoires à l'espace fluide du monde. Avec cette idée que cette baie pouvait cultiver autour d'elle un territoire, un formidable territoire en réseau avec un certain nombre de villes de taille moyenne propices à l'innovation, propices aux échanges. Fougères, Saint-Malo, Rennes, Dinant, Avranches, Grand-Ville, les îles anglo-normandes, la Bretagne et la Normandie. Et au carrefour de ces deux régions, entre terre et mer, s'est développé un véritable arc horlogé transmanche pour exploiter des minéraux marins. Et Théophile Ognoné va justement reconvertir des micro-techniques d'horlogerie pour exploiter des brisures de coquillages et les utiliser dans le domaine de la nutrition santé. Pour comprendre justement ce rapprochement et les relations scientifiques qu'il avait identifiées, il faut vous imaginer sur une plage. Prenons l'exemple de la baie de Saint-Malo ou du Mont-Saint-Michel. En marchant sur le sable et en observant des brisures de coquillages, vous allez sans doute ne pas vous apercevoir que vous êtes entouré de calcium. Et le calcium, c'est la vie. Et Théophile Ognoné, orfèvre aguerri, a voulu utiliser des micro-techniques d'horlogerie pour exploiter des minéraux marins. Et les utiliser pour y développer des compléments alimentaires naturels. Et c'est son invention qui donnera naissance aux industries probiomères, dont vous retrouvez ici de vieilles photos, et qui va développer une activité d'exploitation de matières premières d'origine marine pour l'alimentation minérale des animaux. Ce processus de créativité, né dans les années 1920-1930, procède à la reconversion d'un savoir-faire logé, à toutes les adaptations des ressources de la mort. Très vite, ce coquillage est convoité, intéresse des filières du territoire. Et vous voyez ici le premier logo qui avait été imaginé, qui déclenchera un contentieux, parce que la société Shell avait considéré à l'époque que ce logo était beaucoup trop proche des stations-service que vous connaissez sans doute encore. L'innovation est stimulée, notamment lors de la grande crise de 1936, où la découverte industrielle de Télophile Lognoni reçoit la prime d'honneur du ministère de l'Agriculture français, et encoura justement cette ambition d'extraire du sable coquillé, en particulier au large de Chosay, avec un bateau qui s'appelait à l'époque le Saint-Pierre, et dont le nom faisait référence à Césarée, l'ancien nom antique de Gerzé, qui était associé à différents personnages du Nouveau Testament, Pierre, Paul, Hérode et Pilate. Et ce nom Césarée, pour Dénésigné-Gerzé, fut maintenu jusqu'à ce que l'Empire romain se christianise et devienne Endium, la forme natinisée de la très grande vie. Pour se développer, les industries pro-biomères vont développer une culture du brevet. L'ensemble des procédés vont être brevetés avant de les industrialiser. À cela s'ajoute un développement tout azimut, un développement international vers la Suisse, l'Allemagne, le Royaume-Uni, mais aussi des partenariats atypiques, avec des filières de l'économie monastique, notamment des moines de l'abbaye de Septfonds, qui fabriquait un complément alimentaire qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle la germaline. Mais aussi des relations avec des milieux scientifiques, et notamment une biologiste qui s'appelait Lucie Randouin, agrégée de sciences naturelles en 1911, et qui a été la première femme à enseigner en Sorbonne et à rejoindre l'Académie de médecine. Alors, ce sable coquillé va aussi devoir gérer des périodes de pénurie. Pénurie liée à des maladies dans la baie du Mont-Saint-Michel, en particulier autour des huîtres, et auprès d'importateurs seront justement recherchées des alternatives. Dans les années 67, les austréiculteurs de la baie de Kampkal ont reçu l'aide, notamment d'austréiculteurs de la baie de Sandai, pour reconstruire des parcs dessinés. Et à la même époque, la capitale de la Bretagne se jumelait avec Sandai au Japon. Eh bien, les industries premières vont s'ouvrir aussi à l'international, vont aller chercher d'autres débouchés, et vont s'intéresser notamment à la farine de manioc de Madagascar, qui aujourd'hui revient sur le devant de l'actualité, dans le cadre de grands forums, en particulier la COP 21, COP 25, et peut-être la COP 26 également, parce qu'il circule dans le cadre de chacune de ces COP des innovations, et en particulier un procédé indonésien qui intéresse notamment les Africains, qui est une technologie permettant de transformer le manioc en sachet biologique. Et c'est quelque chose qui est à la fois intéressant, parce que l'Oréal et la chaîne de Kenyan, de supermarché Uchutimi, comptent parmi les clients directs ou indirects de cette société indonésienne. Il y a autour des horloges l'oignonnées, des industries premières qui en sont nées, l'idée fondamentale que la Manche constitue un passage de témoins pour croiser des filières et innover demain, et que cet écosystème très riche en minéraux marins est un élément très fort d'échange avec la maritimité, avec l'insularité, Chosay, les îles Ango-Normandes, et se veut également une métaphore de l'œuvre exceptionnelle de Victor Hugo lorsqu'il était en exil à Guerneset, lorsqu'il a réalisé les fameuses l'œuvre exceptionnelle des travailleurs de la mer, où Victor Hugo imagine la figure d'un roi au crié de l'océan qui aurait trouvé le bonheur dans ses états et la constitution dont il est l'auteur refuse le droit d'entrer à l'or et à l'argent sans son autorisation, et la seule monnaie ayant cours est le coquillage dont la mer est l'inépuisable coffre-fort. Alors comment aujourd'hui des villes peuvent justement porter ce témoignage, s'inspirer des œufs fabergés, des œufs l'oignonnées ? Il existe de nombreuses pépites et de nombreux trésors autour de l'horlogerie qui peuvent nourrir des liens avec la géologie, la botanique, la nutrition, les sciences de la vie et les biothèques. Vous vous rappelez que Raphaël Nadal vient régulièrement en Bretagne pour se fournir en montre auprès d'un ami, Richard Mayle, et de nombreuses richesses à explorer entre coquillages, matériaux dessourcés, peuvent nourrir de nombreux liens avec des capitales régionales, avec le dialogue créatif, avec peut-être un parcours de l'horlogerie imaginaire. Vous savez qu'une marque d'horlogerie française, Awake, propose des montres faites avec des filets de pêche recyclés, et Emmanuel Macron en a justement porté une lors du G7 à Biarritz, et tous les dirigeants, dont Boris Johnson, sont repartis avec. Des villes sont particulièrement alertes dans cette rencontre entre les champs de design, des industries créatives et artistiques, de la science et des techniques, en particulier, je voudrais signaler un programme tout à fait novateur né à Strasbourg qui s'appelle l'Industrie Magnifique, et qui entend mettre à l'ordre du jour dans les grandes places publiques des rencontres inédites entre des industriels, des artistes, et peut-être que cela peut redonner lieu à des sites ou des friches des tiers-lieux abandonnés ou en quête de reconversion. L'exemple ici de la glacière de Lorient qui cherche à devenir demain un tiers-lieu maritime. Et vous dire qu'aussi Zénith appartient au groupe LVMH et que la fondation Louis Vuitton du groupe LVMH incarne, comme vous voyez ici, dans le jardin d'acquimentation à Paris, un vaisseau de proue qui est une très belle illustration de la façon dont la mer peut aussi façonner des liens avec l'horlogerie. Que ce soit les horloges l'unionnais ou les horloges fabergés, il y a dans la réflexion aussi portée par des sociologues mais aussi des architectes, une réflexion très forte autour de cette idée de bâtir un troisième établissement humain qu'on appelle l'industriel. Et ça, c'est quelque chose de très fort pour des grands temps forts comme des expositions universelles. Et à ce titre, le Pavillon France à Dubaï portait un thème remarquable autour du thème Lumière-Lumière, en offrant des réalisations en matière de matériaux biosourcés étonnantes, en s'inspirant du travail mené par des artistes, comme vous voyez ici l'exemple des Nymphéas de Monet, mais aussi portant des innovations philosophiques et techniques avec cette édition originale de l'Encyclopédie de Nidro et d'Alembert qui a été exposée à Dubaï et qui se définit comme un dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Et c'est peut-être là où le récit des horloges l'unionnais ou fabergés peut se réinventer à travers leurs analogies, leurs différences, comment cette forme horlogère peut être aussi un formidable écrin pour la vie. Et à ce titre, de prochaine exposition universelle, invite l'ensemble des humains à inventer, à imaginer l'avenir. Vous rappelez que Rome, la ville éternelle, est candidate pour accueillir la prochaine exposition universelle de 2030 et que bien avant, Osaka, le Manchester de l'Orient, le berceau de la révolution industrielle du Japon, va accueillir en 2025 une exposition universelle. Cette exposition est une opportunité pour renouer avec une première initiative. Osaka avait accueilli dans le Kansai une exposition universelle en 1970. Eh bien, l'heure est venue de réinventer, l'avenir, de façonner une société du futur puisque c'est le thème qui a été choisi par les organisateurs japonais qui entendent décliner trois sous-thèmes que vous avez de présenter ici. Sauver des vies, inspirer des vies et connecter des vies. C'est un sujet extrêmement intéressant dans lequel l'horlogerie peut apporter sa contribution, réfléchir peut-être à des hologrammes, à un laboratoire dans des peuples dans lequel des savoir-faire et des techniques ayant un lien avec l'horlogerie pourraient être mis en avant pour façonner une société de l'avenir et illustrer comment nous pouvons en permanence rester inventifs, compétitifs, mais aussi coopérants. Je vous remercie à tous pour votre attention et je vous propose maintenant d'en débattre avec les participants. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501